Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par Signe Astro pour les deux semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, ce n'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc, merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors, il y a un petit changement, pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces deux prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc, ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces deux prochaines semaines et ensuite, on va aller voir comment vous vous abordez les choses avec le tarot, quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental, on va répondre à une question, si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude, la recommandation, l'accompagnement, munti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les deux semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément, ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître, vous connaissez l'algorithme, tout ça, tout ça. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Et puis, les nouveaux, bienvenue. Belle découverte, si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va ? Alors, on va aller voir déjà avec l'oracle des miroirs quelles sont les énergies pour vous, ce qui se propose à vous sur les deux prochaines semaines. On va aller voir ça tout de suite. Alors, il y avait celle-ci aussi. Ok, la naissance, la distance et le rêve. Ok, je ressens un soulagement, mes amis poissons, un soulagement parce qu'il y a quelque chose qui est en train que vous voyez naître dans votre vie sur ces 15 prochains jours. Quelque chose où peut-être vous avez un... Oh, j'ai oublié le micro. Toutes mes excuses, mes amis poissons, vous m'avez peut-être entendue de loin le temps que je me rende compte que j'avais oublié d'accrocher mon micro. Alors, on reprend. Je ressens un énorme soulagement, les amis. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, peut-être une récolte, peut-être un résultat. En tous les cas, quelque chose qui est en train de prendre forme sur ces 15 prochains jours. Et ça, ça vous permet de voir quelque chose se distancer de vous. À travers cette naissance, vous voyez quelque chose se distancer. C'est un cycle, peut-être quelque chose, une pensée que vous aviez l'impression que vous n'y arriveriez pas ou que ce n'était pas possible ou quelque chose comme ça. En tous les cas, je ressens que ce n'est pas de la nécessité à mettre quelque chose à distance et que naturellement, par levier, si ça, ça prend place, si ça, c'est en train de prendre place, il y a forcément quelque chose d'autre qui se met à distance. Et ça ici, c'est agréable. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée ici qu'en fait, un rêve, un idéal que vous aviez, par moments, devenait un cauchemar pour vous parce que vous aviez l'impression que ça n'allait pas arriver, que ce n'était pas possible, que ça prenait un temps de dingue. Bref, tout ce qui pouvait vous faire basculer entre j'ai un rêve, j'ai une envie et je veux que ça se réalise et en même temps, c'est mon pire cauchemar parce que je n'y arrive pas ou il y a quelque chose qui ne se passe pas ou ce n'est pas le bon timing ou ceci ou cela. Et là, c'est ça qui se met à distance. Vous voyez ? Parce que ça, il y a quelque chose qui naît. C'est très, très beau. Franchement, c'est très, très beau. J'aime beaucoup. Je ressens beaucoup de soulagement, mes amis poissons. C'est incroyable. C'est comme si vous étiez là. Ah, ça y est, on y est, j'y vais. Vous voyez ? OK, on va aller voir les précisions avec la liasquée pour nos amis poissons sur la naissance. Ouais, c'est bien ça. C'est une fin de cycle. C'est grâce à ça, ça démarre le nouveau cycle et ça vous confirme que le cycle est bien terminé. c'est quelque chose qui pour moi durait depuis l'hiver très certainement et que c'était trop lourd quoi. Enfin, vous en aviez marre. Vous aviez l'impression que c'était un hiver interminable malgré le fait que c'était le printemps et que les énergies étaient là pour démarrer. Je pense que vous avez essayé d'impulser pas mal de choses mais il n'y avait rien qui faisait. Il n'y avait rien. Enfin, ce n'est pas qui faisait mais ça pataugeait. C'était lent, c'était long, c'était blablabla. C'était vraiment vous en aviez marre là de ne pas réussir à clôturer ce cycle pour passer sur la suite. Eh bien là, ça y est. Et il y a quelque chose qui se passe via le téléphone que ce soit à travers un coup de fil, que ce soit à travers une réponse que vous avez. Alors, on fait tout sur le téléphone aujourd'hui donc ça peut être par rapport à un coup de fil, par rapport à un message, par rapport à un mail. Bref, en tous les cas, je pense que vous recevez cette nouvelle ou ce déclencheur via quelque chose sur le téléphone. Vous voyez ? Qui est sur la distance. Ah oui, on m'a dit que vous pouvez mettre fin à ce cycle aussi à travers quelque chose sur le téléphone. Donc ça, c'est peut-être à vous de jouer. Ça, c'est vous qui savez. Bon, c'est définitivement derrière vous. On vous dit bien qu'effectivement, ça vous a tourné le dos. Ce n'est pas plus mal. Et vous, naturellement, vous allez tourner le dos aussi à ça. Écoutez, je pense que là, vous n'avez plus besoin de regarder en arrière. C'est vraiment à distance de vous. Ça prend... Ça devient de plus en plus loin. Et ça peut être... C'est très marrant parce que ce que l'on me montre, c'est que ça peut être du jour au lendemain, vous avez un souci, vous avez le focus dessus et du jour au lendemain, avec cet élément déclencheur, avec ce qui se passe, c'est comme si vous ne vous souveniez même plus que la veille, c'était mais tellement présent et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. C'est vraiment un effet... Quand je vous dis que vous ressentez un soulagement, c'est vraiment... C'est un effet qui s'impose à vous, qui prend place naturellement. Vous voyez ? C'est incroyable. Incroyable. Ah, vous n'avez plus besoin de regarder en arrière. C'est vraiment... Tourner le dos, mais facile, quoi. Ouais. Vous voyez ? Waouh. Ouais. Vos efforts sont récompensés. Vos efforts sont récompensés. Mes amis poissons, il y a juste un truc que je dois vous dire que vous, vous devez faire. C'est de faire un effort sur le fait de rester optimiste et positif et de rester dans votre lumière. D'accord ? C'est vraiment important ici parce que ici, naturellement, en fait, c'est pas trop beau. Voilà. C'est ça qu'on me dit. C'est que ce n'est pas trop beau. Donc, faites un effort, s'il vous plaît, mes amis poissons, de ne pas tomber dans l'effet inverse parce que ça, c'est humain. C'est juste humain. C'est pas vous. C'est pas... C'est juste humain de se dire oulala, ah ouais, mais je suis passée de ça à ça, mais il y a peut-être un loup. Vous voyez ? Non. Non, il n'y a pas de loup. Non. On vous dit non. C'est bon. C'est les choses, elles se stabilisent là et on passe à la suite, quoi. On passe au cycle, au nouveau cycle ici. Allez-y pleinement. Faites rayonner votre puissance, votre lumière. Évitez les doutes, en fait. Faites confiance ici. C'est un très, très beau message, mes amis poissons. Je suis très heureuse pour vous de ce soulagement. Je le ressens. Il est tellement énorme. Pouf ! C'est un poids qui se retire de vos épaules. On va aller voir, vous, comment vous vous sentez et quelles sont les énergies qui vont évoluer pour vous de manière interne, très proche à vous, en fait. Propre à vous, je dirais. On va aller voir avec le tarot des déesses de l'anis. Il est magnifique. J'adore ce jeu. Je le trouve magnifique et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Ok. Pour nos amis poissons. Alors, nous avons le 3 de coupe. Vous êtes réellement, pendant ces deux prochaines semaines, vous êtes dans une envie et dans une émotion. C'est vraiment, c'est l'émotionnel, les coupes. vous avez envie de partager. C'est-à-dire que ça va être une période où vous allez être dans le partage émotionnel. Donc, ce que vous allez vivre, vous allez le partager avec les autres et vous allez nourrir les autres et vous nourrir aussi. C'est un échange, mais un échange constructif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes... Oui, il y a une victoire ici, il y a un grand bonheur. Vous allez réunir des personnes qui sont proches pour vous pour, justement, partager ce bonheur avec eux. Vous voyez ? Et forcément, quand vous partagez ce bonheur avec eux, ils vous en redonnent en retour et c'est un échange et etc., etc. Ici, par exemple, je vais vous donner un exemple professionnel. Vous gagnez quelque chose, par exemple. Je ne sais pas. Vous remportez quelque chose. Et bien, vous profitez de votre victoire avec vos collègues les plus proches avec qui vous les appréciez et vous partagez cette victoire avec eux, avec, je ne sais pas, le gain que vous avez eu, par exemple. Vous voyez ? Je ne sais pas. Vous les invitez à boire un verre. Vous voyez ? C'est ce genre de choses-là. Et au niveau créatif, avec le Trois de Coupe, il y a un échange créatif. C'est-à-dire que vous allez mettre à disposition dans... Vous avez envie de partager. Il y a une idée de complémentarité aussi. C'est le partage dans le sens où vous avez envie de faire profiter les autres de votre part créative. Mais c'est pour que les autres amènent aussi leur part... Que ça rencontre leur part créative et que ça crée quelque chose de plus grand ensemble. Vous voyez ? C'est de cet ordre-là dans l'idée du partage. Ah, le 5 d'épée. Ouais. OK. Ouais. En fait, ici, mes amis poissons, vous pourriez avoir des personnes en face de vous avec qui, au niveau des pensées, c'est carrément pas des opposés, mais en tous les cas, c'est pas évident parce que ce que vous vous apportez vient bousculer les autres. En tous les cas, pas tous. Mais il y a quelque chose qui fait que ça vient bousculer la manière de voir la vie, la manière de voir les choses. Et ça peut être un peu perturbant pour les autres, mais c'est perturbant pour vous aussi. parce que, du coup, en fait, avec cette notion quand même de, un petit peu de, de, il y a un peu cette notion de dualité, mais c'est pas dans le sens qu'il n'y a que deux choses, c'est dans le sens où il y a des opposés, où il y a des manières différentes de penser. En fait, ici, ce que vous, vous allez apporter qui va bousculer, les personnes en face vont vous bousculer aussi. Et je ressens que c'est pour, ça va soit renforcer votre manière de penser, soit ça va la faire grandir, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'aller au devant de personnes qui pensent différemment de vous. Parce que, en vous amenant ce point de vue différent, et vous, en amenant ce point de vue différent, vous faites questionner. En fait, ça vient questionner et ça vient faire grandir votre, ce que vous pensez être vrai, ce que vous pensez avoir à apporter. Vous voyez, c'est comme si, ici, je vous donne un exemple de ce que ça peut amener. Ici, vous vous amenez à une part créative importante. Vous voyez ? Ou vous apportez de l'amour à quelqu'un et cette personne, elle n'en veut pas, elle le refuse. Et donc, du coup, elle refuse catégoriquement ce que vous donnez. Qu'est-ce que ça vient faire ? Alors oui, vous pouvez vous sentir rejeté, abandonné. Mais si on regarde de manière plus grande, ça vient mettre en avant le fait que, peut-être, il ne faut pas le donner à n'importe qui. Et que quand c'est refusé, c'est refusé. Regardez les choses en face et allez le donner ou le mettre dans un environnement où ce sera accueilli. Vous voyez ? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ça vient un peu bousculer quand même. Ok. On a le 8 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Ouais, bon. Il y a, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe ici au niveau du 5 d'épée, dans tous les cas, le résultat, il est que vous, par rapport à ce que vous apportez en termes émotionnel, en termes de créativité ici, à la fin de ces 15 jours, vous récoltez quelque chose, quelque chose d'abondant pour vous et ça vous amène à une réalisation. Clairement, le 10 de Pentacle, c'est la victoire. C'est le fait de récolter quelque chose et de récolter, mais pleinement, vous voyez, avec le 10 de Pentacle. C'est de l'abondance et c'est de la prospérité. Donc, ne doutez pas de vous, juste ce qu'on vient vous montrer en face qui n'est pas reçu, qui n'est pas accueilli ou qui vous bouscule, ce n'est pas pour vous arrêter, c'est pour vous dire que ce n'est pas votre environnement. Point barre. Et il y a quelque chose à en apprendre, à renforcer chez vous parce que vous, c'est le bon chemin pour vous, entre guillemets. Vous voyez ? Ok. Eh ben, quittons. C'est un sacré message, mes amis poissons. On vous attend. Allez, on y va pour la partie professionnelle, les amis poissons. J'ai pris le mission de vie pour ces deux prochaines semaines. Hop. Nous avons le rêveur. Les défis. Et le succès de l'abondance. Mes amis poissons, vous êtes, dis donc, vous êtes garnis. il y a de très, très belles énergies pendant ces deux prochaines semaines. On vous dit ici que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de rêves, beaucoup de créativité. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête ici. Et on vous dit ici qu'il ne faut pas hésiter à aller au-devant des défis que ça vient amener concrètement. Ces idées, ces envies, c'est tout ce qui prolifère dans votre tête ici. Si vous décidez concrètement d'en faire quelque chose dans la matière et que vous décidez de relever les défis qui vont avec, puisque c'est toujours comme ça, de toute façon, il n'y a rien qui est simple. Si vous voulez, le défi peut être juste sur le fait de doser le concrétiser, d'oser transformer quelque chose, d'oser poser la première pierre. Ça peut être ça le défi. Comme ça peut être le défi sur le chemin de comment le créer, sur quel chemin, dans quel environnement, etc. Dans tous les cas ici, on vous dit qu'il y aura toujours de l'imprévu, que vous ne pouvez pas tout anticiper. C'est normal et que quand on commence quelque chose ou quand on démarre une idée, on la démarre d'un point de vue, elle est pour l'instant, elle est dans notre tête. Concrètement, il faut aller au-devant des choses pour savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et ce qui est imprévu. Si vous voulez tout savoir et tout contrôler avant d'oser faire quelque chose, vous n'oserez jamais. C'est jamais le bon moment. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas aller exactement comme vous l'aviez pensé. Il y a des choses que vous n'allez pas avoir anticipées. Bon, that's life en fait. C'est comme ça. Vous voyez ? Donc là, on vous dit ne vous arrêtez pas ou ne vous freinez pas à cause de ça. OK ? Il y a quelque chose qui va réellement, vous voyez, sur les deux prochaines semaines, il y a quelque chose qui va démarrer ici et qui va vraiment prendre forme concrètement. Je ressens... Alors, c'est pas que ça ne va pas commencer à prendre forme concrètement ici, mais sur les 15 prochains jours, vous allez tâtonner, vous allez mettre un petit pas, plus un petit pas. Au mois de juillet, ça va être concret. Ça va vraiment commencer à s'inscrire dans le temps. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, plus vous allez persévérer sur ça pendant tout l'été, plus on vous dit à la saison prochaine, il va y avoir un succès, il va y avoir une abondance par rapport à ça et il va y avoir un retour en fait, une prospérité de ce que vous êtes en train de démarrer là. Donc ici, il y a un démarrage sur les 15 prochains jours. Ensuite, on persévère, on continue bien pendant toute la saison d'été et fin septembre, mi-septembre, là c'est vers le 21. À partir de la saison prochaine, à partir de l'automne, il y a quelque chose qui va se révéler un réel succès et qui va se révéler être prospère, être abondant pour vous. Ok, on va aller voir les précisions. J'ai pris la dame de l'ombre, mes amis poissons. Alors, sur le rêveur. C'est celle-ci. Le choix. Bon, voilà. Mes amis poissons, on vous confirme bien, il faut arrêter de garder ça dans votre tête. Là, il va falloir faire un choix, il va falloir y aller. Parce que là, en fait, en gros, vous avez plein d'idées, vous avez quelque chose qui prolifère, mais vous n'en faites rien et ici, on vous dit maintenant, il va être temps de faire un choix parce qu'ici, c'est fort probable que ce soit votre mental, votre ego qui vous, c'est pas qui vous empêche mais qui vous freine, qui vous réfreine. Et du coup, de ce fait-là, vous êtes tout le temps en train de remettre les choses en question ou de vous poser dix mille questions en vous disant aimez-ci, aimez-machin, j'ai pas assez d'infos, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Là, on vous dit, il va falloir faire un choix et le choix, il n'est pas dans ce que vous allez faire, il est dans le choix de faire, de vous faire, si vous voulez, une certaine, un certain pacte avec vous-même en disant écoute, maintenant ça suffit, ok, d'accord, oui, je sais pas si, oui, je sais pas ça mais si je continue à avoir toujours ces pensées ambivalentes, si je me laisse envahir par mon mental et à un moment donné, je ne vais rien faire et ça fait un moment que je ne fais rien par rapport à tout ça. Donc là, je vais faire le choix d'arrêter, de me laisser envahir et le faire le choix d'écouter tout le monde, certes, de faire attention, certes, mais aussi que ça ne m'empêche pas d'avancer. Pour moi, il est là le choix, il est d'abord sur un choix de penser, de faire le clair dans son esprit pour pouvoir dépasser, de passer du rêve à la concrétisation. Sur le défi, l'ouverture, ouais, bon, clairement. En fait, ce que vous avez peur parce que vous ne savez pas ce qui va venir au-devant de vous, ce que vous n'arrivez pas à contrôler sur les événements, les imprévus, etc., on vous rappelle, mes amis poissons, que vous avez toutes les capacités pour transformer chaque défi en une ouverture, en une opportunité, en des choses qui vont se transformer pour vous. Mais pour ça, il faut oser aller au-devant parce qu'on a toujours l'impression, et ça, c'est notre mental qui nous fait ça, on a toujours l'impression que ça va être une montagne et qu'on ne va pas y arriver. Mais c'est parce qu'on n'est pas dedans. Et en fait, comme on ne sait pas la réponse, comme on ne sait pas exactement comment ça va se faire, on s'imagine quelque chose. Comment voulez-vous qu'on imagine la possibilité qu'il y ait une ouverture dans tout ça, qu'il y ait une possibilité dans tout ça, alors qu'on n'a déjà pas l'élément en tant que tel ? Ce n'est pas évident de se projeter, vous voyez ? Ce n'est pas évident. Vous ne savez pas en fait. Et aussi, ce que vous ne savez pas, c'est qu'au moment où vous allez être confronté à cet imprévu ou à ce défi, vous ne savez pas l'inspiration que vous allez avoir, l'idée que vous allez avoir à ce moment-là. Vous ne pouvez pas vous mettre à cette place-là. Et c'est quand on est dedans, quand on est dans l'expérience qu'on fait, on va chercher des ressources, on a des idées incroyables que l'on n'aurait pas pensé une semaine, un mois avant. Mais pour ça, il faut être dedans. Il faut aller au-devant pour avoir ses ouvertures. Vous voyez ? Vous allez voir des choses différemment. Et ça, on ne le vit que dans l'expérience. Mais c'est la peur qu'on s'en fait avant qui fait qu'on n'ose pas aller vers l'expérience et du coup, on ne sait même pas. Ok, sur le succès. Le souvenir. Ouais, bon. Mes amis poissons, on vous dit bien effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette continuité. Donc, je vous rappelle, sur ces 15 prochains jours, on commence à démarrer quelque chose. Au mois de juillet, on commence à bien l'ancrer et à bien être à fond dedans, dans les énergies, etc. Sur tout l'été. Parce qu'au mois de juillet, tout ça, ça va être un souvenir mais vous allez avoir l'impression que c'était il y a un siècle. tellement il va y avoir de choses qui vont bouger, qui vont avancer. Vous voyez ? Et ça restera un souvenir en fait. Vous voyez ? Donc ici, on vous dit bien qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent et c'est important. Pour que ça passe de l'effet de souvenir à quelque chose, enfin, que ça prenne place en mode souvenir, c'est qu'il y a une évolution et une avancée incroyable pendant ce temps. vous voyez ? On vous dit bien que le retard, il est interne ici avec le rêveur. C'est-à-dire que ça n'attend que vous. J'insiste, mes amis poissons, parce qu'on insiste sur le message. Ok. On va aller voir. Hop. On va aller voir la partie relationnelle. relationnelle. Mes amis poissons, pour vous, j'ai pris la métisse de l'oeuvre. Alors, c'est parti. Eh eh ! Nous avons le succès. Les bénédictions. On vous dit que c'est un grand oui. et on vous dit le recul nécessaire. Ok, très bien. Mes amis poissons, c'est un message très, très, très clair. Ici, pendant ces 15 prochains jours, comme dit, il y a des bénédictions. Clairement. Il y a du succès. Vous pouvez avoir énormément d'espoir en ce qui se passe, en ce que vous êtes en train de vivre relationnellement, amicalement, amoureusement. Ici, il y a un très beau rayonnement de ce que vous allez vivre ou de ce que vous êtes en train de vivre. Ok ? Ça peut être dans une continuité relationnelle, comme ça peut être de la nouveauté. Dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est un grand oui et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à l'évolution des choses, quant à des peurs qui, pour moi, sont liées à des expériences passées. Ici, ce n'est pas du tout le sujet. D'accord ? Ce n'est pas du tout le sujet. Et ici, en fait, le petit warning qu'on vous dit, c'est que dans les faits, c'est OK. On vous dit, il n'y a pas de... sur les 15 prochains jours, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais vous, par contre, on vous dit de vous prémunir de vos doutes parce que vos doutes viennent semer la confusion et viennent, d'une certaine manière, vous empêcher de vivre pleinement les bénédictions qui sont pour vous ici. Donc, ici, toujours avoir un œil critique, oui, que les doutes viennent vous envahir et vous empêchent de vivre pleinement, non. Donc, il y a un recul nécessaire à avoir ici, prendre de la hauteur et se remettre en question dans le sens où ce n'est pas se remettre en question soit par rapport à la situation, mais c'est remettre en question ces doutes. Les regarder et les traiter avant qu'elles n'envahissent vos actes, vos paroles et ce que vous avez à vivre, OK ? Pour certains, ça, c'est les énergies, vous saurez de quoi je parle en fonction de où vous en êtes dans votre situation. Pour certains, c'est justement ce succès, ces espoirs, ces bénédictions qui sont remises en question. À la fin de ces 15 jours, vous allez vous poser des questions d'une manière ou d'une autre par rapport à quelque chose qu'il y a peut-être un décalage entre ce qui pour vous est de l'ordre du succès dans le relationnel et ce qui est concrètement pendant ces 15 jours. Et là, vous allez prendre du recul et ça va soulever des questionnements. Ce n'est pas des peurs, ce n'est pas des choses qui sont réveillées par une expérience difficile. C'est un idéal, une envie et quelque chose qui dans la réalité prend une forme et vient vous questionner. Vient vous dire est-ce que c'est réellement ça ? Est-ce que c'est aussi... Est-ce que ma réalité correspond à ce que je désire profondément, à ce que je suis attirée, à ce qui vibre pour moi, etc. Vous voyez ? Mais ce sont des questionnements sains. Ici, je ne ressens rien qui est de l'ordre de quelque chose où on vit quelque chose d'un peu difficile et on vient questionner tout ça en se disant mais ce n'est pas possible, c'est trop décalé. Vous voyez ? A voir. A voir, à voir. On va aller voir les précisions. J'ai pris la partie nombre du tarot, de l'oracle, pardon. Les nombres et les plumes. Oui, c'est ça, l'oracle des nombres et des plumes. OK, sur le succès. Il y a un nouveau départ. Vous voyez ? Il y a un nouveau départ d'une manière ou d'une autre. Soit vous enclenchez un nouveau départ. Soit vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire que le nouveau départ, il a commencé à se faire et là, c'est dans une sorte de continuité mais vous êtes toujours dans les débuts. OK ? Ce qui est très intéressant avec cette carte, c'est qu'on voit bien que dans ce nouveau départ, il y a une énergie nouvelle, une énergie d'impulsion et ça, l'impulsion, elle vient très certainement des bénédictions que vous recevez. et ça peut être effectivement le fait de voir les choses, une réalité qui n'est pas forcément à la hauteur de cette impulsion que vous souhaiteriez. Vous voyez, ça fait aussi partie des bénédictions tout simplement parce que du coup, vous avez la clairvoyance par rapport à ça et vous vous dites OK, est-ce que finalement, je ne prends pas mes bagages et je vais aller chercher ce que je veux, je vais me créer ce nouveau départ ? C'est possible. Pour d'autres ici, vous êtes en plein dedans, vous avez ce nouveau départ qui se présente et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous, en fait, vous vous êtes délesté des bagages du passé, c'est-à-dire que vos leçons, vos expériences ont été bien apprises et ici, vous voyez, elle a une valise qui est toute petite et qui brille. Ça veut dire que vous en avez, vous amenez avec vous uniquement ce qui vous est utile, c'est-à-dire les leçons, c'est-à-dire les apprentissages mais pas tout le fardeau qui va avec, vous voyez, c'est vraiment bien derrière, en fait, c'est bien derrière vous, vous avez laissé tout ça derrière vous et ici, vous êtes bien en maîtrise de vous-même avec la couronne qu'elle a sur la tête, vous êtes en maîtrise de vous, vous êtes aligné, en fait, si vous voulez. C'est quoi ce grand oui ? La liberté, le changement, il y a vraiment une notion de mouvement importante, vous vous sentez libre déjà dans cette situation, que vous soyez dans une situation en lien avec l'autre ou bien que ce soit vous qui vous accordiez ce nouveau départ, dans tous les cas, vous vous sentez épris de liberté et ce qui est très intéressant, c'est que ici, une fois que vous allez avoir goûté à ça, mes amis poissons, vous n'avez plus revenir en arrière, vous dites oui à la liberté, en fait, d'une certaine manière et l'expérience et la vie vous montrent que la liberté, bah ouais, en fait, c'est ça la vie. Vous voyez ? C'est ce sentiment-là. Vous déployez vos ailes et on vous dit que c'est un grand oui. Donc go, allez-y, soyez pleinement vous, libres d'être vous. qui est sur les doux. C'est sur les doux. Ok. Bon. Dans tous les cas, que ce soit avec l'autre, par rapport à la situation ou que ce soit à l'intérieur de vous, il y a une réconciliation importante qui se fait et en fait, ces doutes, ces confusions, elles étaient parce qu'il y avait un peu un truc à double vitesse. Entre ce que vous viviez et votre émotionnel, il y avait quelque chose qui avait du mal à se mettre d'accord, qui avait du mal à, comment dire, comment on appelle ça ? Par exemple, vous ressentiez fortement des émotions. Je vais vous donner un exemple soft, on va dire, pour que ce soit sympa. Vous aviez fortement des émotions pour quelqu'un dans une relation mais vous n'osiez pas le dire. Donc, dans l'expression de votre amour que vous ressentez très fort pour quelqu'un, vous n'osiez pas trop le montrer, trop le dire, par peur de... Eh bien, c'est comme si là, il y avait une réconciliation de quelque chose. Les doutes que vous pouviez avoir à mais si je montre trop ou si je le dis trop, je peux peut-être perdre la personne ou c'est peut-être trop tôt, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien là, il y a quelque chose qui se réconcilie et du coup, ça vous permet de vous soulager parce que vous pouvez être et exprimer votre amour autant que vous le ressentez. Vous voyez ? Ça peut être dans cet ordre-là pour ceux qui décident de prendre un nouveau départ parce que finalement, ce n'est pas exactement les bénédictions que vous attendez ici dans la réalité. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous accorder cette liberté, il y a quelque chose qui va se réconcilier à l'intérieur de vous qui était en vibration stagnante. Vous allez avoir les réponses en fait à vos doutes là. Bon, très bien. J'aime beaucoup. On va aller voir la réponse à votre question mes amis poissons. J'ai pris les réponses angélites. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. On vous dit d'attendre et de lâcher prise. Ok, c'est très clair. Par rapport à la situation, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, ça c'est sûr, de ne pas vous en détourner. Par contre, on vous dit d'arrêter d'agir dans cette situation. Je vous explique ce que c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quand on estime qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait et qu'on arrête de se prendre la tête, on arrête de mettre de l'énergie, on arrête d'essayer de contrôler la situation, de contrôler les autres. Si on estime qu'on a fait son maximum sans vouloir interférer sur l'autre, sans vouloir prendre le contrôle de l'autre, la maîtrise de l'autre, à ce moment-là, on dit ok, moi j'ai fait mon max, donc maintenant je laisse la situation évoluer d'elle-même. Je suis toujours présent ou présente, mais énergétiquement, dans mes actes, j'ai fait mon max et j'attends d'avoir quelque chose qui évolue en face dans la situation pour répondre quelque chose ou aller ajouter quelque chose. Mais avant ça, je stoppe. Mais vous êtes toujours dans l'attente d'une certaine manière, dans l'attente saine, c'est-à-dire vous avez lâché et vous verrez. C'est comme quand vous envoyez un mail pour avoir une information. Bon, le moment où vous envoyez le mail, vous lâchez prise après. C'est exactement ça. Vous lâchez prise, vous dites « Écoute, moi j'ai envoyé le mail, j'ai demandé l'information, j'ai eu la personne au téléphone avant, je l'ai prévenue qu'elle allait avoir mon mail. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit « Est-ce que vous avez bien reçu mon mail ? » Elle a dit « Oui ». Bon, je ne peux pas faire le maximum. La personne, si elle ne me répond pas dans l'heure, dans la demi-heure ou le lendemain, ça ne sert à rien de la harceler. C'est peut-être qu'elle n'a pas reçu et qu'elle n'a pas encore l'information pour vous. Vous voyez ? C'est la définition même à attendre. Vous faites autre chose. Par contre, vous activez les notifications pour les entendre. Vous voyez ? C'est ça l'idée du lâcher-prise. C'est exactement ça. J'adore mon exemple. Génial. Trop bien. Je vais l'utiliser souvent maintenant. La première fois que j'ai en idée de mettre les mails avec le lâcher-prise. J'adore. On va rajouter un complément d'information avec le answer book des messages d'âme. C'est les réponses des guides à tes questions de Aurore Roger. J'aime beaucoup. Allez, pour nos amis de poissons. Hop, c'est celle-ci. Tu vis une expérience désagréable pour te permettre de mieux définir ce que tu souhaites. Observe ce qui ne va pas et définis ce que tu souhaites à la place. Tu as l'occasion de redéfinir tes intentions avec plus de clarté. Cette situation est une bénédiction cachée. Voilà le message pour vous, mes amis poissons. On va aller voir le multi-time pour vous. Alors, 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 je réfléchis, je re-regarde toutes vos cartes. Elles sont là sur le côté. Ouais. Je pense que ce serait intéressant de débloquer votre chakra racine aussi. Ouais, ça va être important. Ouais, clairement. Ouais, ça va être important. Il va falloir être bien à ce que vous faites. Ici, pour moi, le déblocage du chakra racine pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours avec le Moon Direction. si la guidance vous a parlé, bien sûr, ça va vous permettre d'être bien ancré au moment présent, de vivre les choses concrètement et surtout de pouvoir faire descendre dans une direction vos idées, vos rêves, vos impulsions, vos nouveaux départs, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui demandent à être ancré dans la matière. On vous l'a dit, on vous l'a vu, il y a quand même de la dualité mentale. On l'a vu avec le 5 d'épée, on l'a vu après avec, avec, c'était quoi déjà ? Qui bloquait à un moment donné avec les rêves au niveau pro. Bref, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, si cette guidance vous a parlé et que ça vous a parlé dans ce sens, eh bien, je vous invite, si vous l'avez à la maison, de vous accompagner là pendant les deux prochaines semaines à débloquer votre chakra racine avec le Moon Direction. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas et qui souhaiteraient se le procurer, vous avez le lien vers le produit directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, pour la communauté YouTube. Donc, je vous invite à aller le prendre aussi pour avoir la réduction spéciale. Voilà. Donc, le Moon Direction pour vous, on est sur une base de thé vert avec du moringa et framboise et pétales de rose. Et pour voir les liens énergétiques, les vertus, je vous invite à découvrir tout ça sur la page du produit. Ok ? Allez, le Moon Direction pour vous. Mes amis poissons, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Thie est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous, pour vous accompagner au quotidien dans le déblocage de vos chakras grâce aux vertus des plantes avec les thés, les infusions. Il y a 4 thés verts, 4 infusions. Vous en avez chacun un pour débloquer les différents chakras et puis, vous en avez une infusion pour faire circuler, pour débloquer la circulation des 7 chakras et bien qui se renouvellent. Le petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir là dans la lune, vous avez sur chacune des infusettes un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher directement une Moon qui danse qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, le Moon Direction pour vous, mes amis poissons. On va terminer avec les conseils. Hop, je l'attrape et j'ai pris les portes de l'intuition pour vous. C'est parti. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner, qu'est-ce qu'on disait, au plus profond de vous et tout devient possible. Ancrage, 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 chakra racine. Les amis poissons, ça va être important pour vous, vraiment. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre égo. On l'a vu dans le pro avec le choix qui est ressorti sur les rêves, clairement. Et pour finir, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces deux prochaines semaines, les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment. Ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.